Madame, Monsieur, bonjour. Messe de funérailles de l'abbé Pierre ce matin en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son cercueil porté par des compagnons d'Emmaüs a été béni par Mgr André XXIII, chevêque de Paris, qui a célébré la messe en présence du président de la République Jacques Chirac et des représentants d'Emmaüs du monde entier. Une cérémonie extrêmement émouvante. Claude Saint-Père. L'hommage de toute une nation pour son abbé. Plusieurs milliers de personnes rassemblées ce matin devant la cathédrale Notre-Dame. Dès l'arrivée du cercueil, des applaudissements pour saluer l'abbé Pierre, un geste rare en France lors d'obsèques, un geste à l'image du personnage. A l'intérieur de nouveau quelques applaudissements, certains touchent le cercueil lors de son passage. Au premier rang, le président de la République. Dans la foule, les compagnons d'Emmaüs. L'abbé les voulait présents et non pas relégués au dernier rang. Ils sont là, à ses côtés. L'abbé voulait une cérémonie simple. Le cercueil est posé à même le sol. Quelques instants plus tard, on dépose dessus la célèbre cape de l'abbé Pierre et son insigne grand-croix de la Légion d'honneur. Quelques minutes plus tard, l'évêque de Grenoble dépose l'aube et l'étole violette, rappelant que l'abbé Pierre était prêtre. Dès le début de la cérémonie, le président d'Emmaüs France prononce quelques mots très combattus. Je vais célébrer une cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci d'être ici, merci d'agir, d'agir pour tous ceux qui comptaient sur l'abbé Pierre pour reconquérir leur dignité, qui comptaient sur sa manière incomparable de déranger, de bousculer les conventions, les usages, les puissants, pour la juste cause. Le véritable hommage sera de continuer son combat. A l'intérieur de la cathédrale des personnalités politiques de premier rang, des responsables syndicaux, des artistes et surtout des centaines de compagnons, l'image d'une France rassemblée. A chaque étape de la cérémonie très digne, on s'en transparaît la personnalité de l'abbé Pierre. Sa vie, ses combats. Le cardinal barbarin, archevêque de Lyon, ami de l'abbé Pierre, prononce l'omélie. Au étage d'un immeuble voisin, tout homme a droit à un logement décent, où il puisse vivre avec les siens. 50 ans plus tard, l'aventure continue et le combat est loin d'être gagné. L'abbé Pierre ne l'abandonnera jamais. Il a communiqué son élan à beaucoup d'autres. L'an dernier encore, au mépris de ses 93 ans, il a repris son bâton de pèlerin pour aller à l'Assemblée nationale, supplier les députés d'agir en faveur des mal logés. Non seulement il a toujours défendu les pauvres, mais il a vécu lui-même comme un pauvre. Pour célébrer la messe, Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, Monseigneur Ricard, archevêque de Bordeaux, ainsi que Monseigneur Lucie Gé, le cardinal barbarin. De ton serviteur Henri, l'abbé Pierre. Une cérémonie de près de deux heures, très simple et très belle. La messe s'est achevée il y a quelques minutes par un message d'hommage du Saint-Père. L'abbé Pierre parlait de la mort comme une rencontre avec un ami. Tous les gens qui étaient présents ce matin lui souhaitent maintenant une très belle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada